Bonjour à tous, il est important pour moi que vous connaissiez ma trajectoire de vie, ce qui m'a marqué au fil de toutes ces années, pour que vous puissiez comprendre comment je suis arrivée à vouloir transmettre ce que la vie m'a appris. J'étais renfermée, timide et même asociale jusqu'à mes 23 ans. Les autres me faisaient peur. Ma maman m'a expliqué très tôt qu'elle était cardiaque et qu'elle pouvait mourir d'un jour à l'autre. J'avais très peur de la perdre. Elle est morte à 58 ans. Je n'avais que 23 ans. A chacune des grandes étapes de ma vie, j'ai eu un décès. Chaque grande étape de ma vie scolaire a vu mourir un proche. Lorsque ma maman est morte, j'ai tout perdu car elle était mon monde. Sans argent, j'ai décidé de terminer mes études et de faire mon doctorat. Ne pas avoir d'argent a été difficile à vivre pour moi qui avais toujours été gâtée. Après mon doctorat, je n'ai malheureusement pas trouvé de travail dans un laboratoire de recherche privée comme je le souhaitais. Quelle douleur de devoir arrêter ce métier pour lequel j'avais vraiment la vocation. Néanmoins, j'ai toujours trouvé du travail et j'ai toujours quitté mes postes lorsque je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais. Cela m'a valu bien des inquiétudes, des douleurs et du stress, mais au moins je me sentais libre. Être rejeté par mon père, vivant dans la mort et la maladie en permanence, ayant pour seul pilier ma maman, ne voulant pas me lier aux autres, ont fait de moi ce que je suis. Quelqu'un qui fuit la maladie, qui fait son maximum pour rester en pleine santé physique et mentale, quelqu'un qui s'assume en adulte responsable, quelqu'un de libre, autonome et indépendant. Vers 30 ans, il devenait urgent pour moi de comprendre le sens de ma vie. Avant cela, je passais mon temps à beaucoup travailler et à me distraire. Cette vie que je menais me servait à fuir ma propre réalité. Je savais que je pouvais mourir d'une seconde à l'autre, ayant passé toute ma vie dans la peur de perdre celle que j'aimais le plus, avec qui je partageais un amour passionné et fusionnel. Moi, si angoissée, si anxieuse depuis toujours, je décidais de changer. Et oui, décider est important. Je devais trouver les outils pour être sereine, heureuse, pour profiter pleinement de ma vie dans un bien-être et un épanouissement les plus complets. Je me suis intéressée à beaucoup d'outils de démarche de développement personnel. Très vite, je me suis intéressée à la médecine traditionnelle indienne, la médecine ayurvédique, l'Ayurveda quoi. J'ai très vite mis en pratique les enseignements de cette connaissance de la vie, puisque c'est ce que veut dire étymologiquement Ayurveda. Lorsque je pense aux personnes qui ont marqué ma vie, outre ma maman qui m'a donné une pleine confiance en moi, j'ai eu la chance de rencontrer un maître en yoga. Parmi mes mentors, je cite Deepak Chopra, Jean-Jacques Crèvecoeur, un médecin ayurvédique vaugien, mon médecin ayurvédique indien. Le travail sur le mental, sur le psychologique me tient énormément à cœur. L'Ayurveda m'a fait comprendre qu'esprit et corps devaient toujours être en liaison. En décidant de lâcher, de mourir le jour de son opération, ma maman m'a fait découvrir la puissance du mental. Ainsi, il était possible de programmer sa mort, de se programmer. Mes transformations La perte de ma maman m'a permis de chercher et de trouver ma place en tant que femme et d'oublier le sentiment d'infériorité que j'éprouvais à son égard. J'ai dû aussi surmonter ma timidité maladive. Le fait de manquer d'argent à plusieurs reprises m'a poussé à changer mon rapport à l'argent. J'ai modifié mon comportement pour passer à une vie financièrement abondante. Le fait de ne pouvoir exercer le métier de chercheur m'a poussé à trouver ma place dans la société. Tous ces obstacles et épreuves m'ont forcé à rompre l'isolement, l'enfermement, la solitude, et m'ont forcé à me confronter au monde, m'ont ouverte aux autres. Il m'a fallu être attentive. J'ai eu besoin de temps, de persévérance et de discipline pour évincer mes vieilles habitudes de vie bien ancrées, mes certitudes pour m'ouvrir à ce que l'Ayurveda me proposait et l'intégrer pleinement dans mon quotidien. Maintenant, je vis beaucoup plus pleinement et en conscience ma vie. Il s'agit de ralentir son rythme, de faire encore davantage de choix, et finalement de se simplifier la vie. Il s'agit aussi de ne pas passer à côté de ma vie, de trouver ma place. J'ai donc découvert au fil de ma vie que reconnecter mon corps et mon esprit pouvaient grandement améliorer mon quotidien. Comme cela fait 20 ans que j'expérimente certains principes de vie, j'ai eu envie et besoin de les partager au monde. J'ai créé en 2008 ma société qui m'a permis de faire profiter à mes clients de mes outils. Souhaitant partager mes découvertes et pratiques avec le plus grand nombre, j'ai créé en 2015 le blog des audacieux http2.2slash3w.motivationpositif.com, une page Facebook Motivation Positive, une chaîne YouTube, et je commercialise divers e-books sur le développement personnel, ainsi que des formations en ligne. Notre vie occidentale est stressante et comporte énormément de contraintes. Avoir les bons outils pour s'en sortir et s'épanouir est pour moi plus qu'une question de survie, c'est plutôt découvrir en soi ses propres ressources, son grand potentiel, et les exploiter du mieux possible, c'est-à-dire pour vivre en harmonie avec qui vous êtes profondément, avoir une vie sereine, intense, pétillante, merveilleuse. Ma mission est d'éveiller ceux qu'ils souhaitent, à prendre conscience de leur puissance, pour que chacun prenne ses responsabilités, prenne sa vie en main, pour plus de bien-être et de bonheur. Pour les femmes audacieuses, en devenir, je suis l'experte de la transformation de soi, la révélation de votre potentiel. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, et je vous salue. Au revoir.